Ok, donc, comme vous le savez, ce soir, le thème, on va avoir des conférences de quatre femmes qui sont instructrices, puis elles vont nous raconter un peu leur parcours dans le karaté. Ça devrait durer une quinzaine de minutes par personne. On va commencer, dans le fond, avec Renée Cavana, instructrice de Rimouski. Ensuite, on va enchaîner avec Valérie Gravel, Kimberly Godbout, pour finir avec Ran Tao. Donc, je vais céder la parole à Renée, tu vas y aller quand tu es prête. Bon, alors, bonsoir tout le monde et santé à tout le monde, tchin tchin! Moi, je voudrais remercier premièrement, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'est une belle initiative d'Utage en ligne, c'est la première fois qu'on ferait ça, avec la situation qu'on vit présentement, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de particulier. Je voudrais remercier tout le monde qui s'est impliqué là-dedans, toute la participation aujourd'hui, ça a été quand même très bon aussi, la participation. Et puis, remercier tous ceux qui ont enseigné aujourd'hui. On voit vraiment que du côté féminin, on a beaucoup de potentiel et à découvrir aussi. S'il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'en donner, moi, j'invite tout le monde. Le grade, ce n'est pas important pour donner un cours. On a à apprendre de tout le monde, peu importe le grade. Puis, vous n'avez pas besoin de dire, ah, bien moi, je suis juste showdown ou je suis juste cinture marron ou je suis juste midane. Non, tout le monde a quelque chose à apporter. Moi, j'encourage toutes les femmes d'essayer ça et de nous partager vos connaissances. Mon parcours au karaté. Bon, moi, j'ai commencé le karaté en 1986, c'est que ça va faire 34 ans au mois de septembre. J'ai commencé au dojo de Gaspé parce que je suis gaspésienne. Et je salue, ouais, Hélène, elle lève les mains. Je salue tous les gaspésiens. Je suis née à Gaspé et non en Irlande, même si les Cavana sont descendants irlandais. Je suis née à Gaspé, j'ai grandi là toute mon enfance. J'ai fait mon cégep là-bas, bien une partie. J'ai commencé mon cégep là-bas. Et j'ai commencé le karaté quand j'étais étudiante au cégep. Puis, mon instructeur, c'était Rodion. Le dojo était mené par Jacques Leblanc dans le temps. Il y en a qui les plus anciens connaissent. Je me souviens de Jacques Leblanc. Et mon instructeur, c'était Rodion. Quand j'ai commencé, on était 65 nouveaux. Ça avait été vraiment une grosse année, cette année-là. Et puis, j'ai été là un an. Après, je suis partie pour mes études à l'extérieur. Je suis allée étudier au cégep de Chicoutimi. Alors, je salue les gens du Saguenay. J'ai été trois ans à Chicoutimi. J'ai adoré ça. Mon instructeur là-bas, c'était Mario Lapointe, qui était encore instructeur au cégep de Chicoutimi. Et c'est ça. J'ai fait mes trois années là-bas. J'ai connu plein de monde, plein d'instructeurs. On se faisait des cours aussi avec les gens de Jonquière, tout ça. Chicoutimi Nord, fait qu'il y avait des dojos dans la région, Alma, au Lac-Saint-Jean, des stages. Ça fait que ça a été trois belles années de karaté pour moi. Je ne manquais pas un cours. J'ai vraiment occupé sur l'enseignement là-bas et toute l'équipe, tout le monde qui était là. Ensuite, après mes études, je suis partie travailler à Montréal. Et là, je me cherchais un dojo dans le coin. Puis, je suis allée m'entraîner avec Chianne, Brian, Mathias. Ils m'ont accueillie là-bas, les bras ouverts. Et je connaissais ses sourds. Oui. Je vois Brian, on a des bras ouverts. Oui. Ça a été aussi une super belle expérience là-bas. J'étais saison marron quand je suis arrivée au dojo à Laval. Ça fait que j'ai connu plusieurs personnes de Laval qui en font encore aujourd'hui. Ça fait que c'est ça. J'ai été un an à Laval. Ensuite, quand je suis partie là-bas, je me suis emmenée dans la région ici, à Rimouski. Mais il n'y avait pas de dojo à Rimouski. Ça fait que là, il y avait un dojo à Montjoli. Ça fait que je suis allée m'entraîner là-bas. J'ai fait ça pendant quatre ans, même un peu plus. Quatre ans et demi. C'était Daniel Gauthier qui était l'instructeur là-bas. Et moi, j'ai connu Gilles Côté qui était un élève aussi de Daniel Gauthier. Ça fait que ça fait longtemps que je connais Gilles Côté. Depuis 1991. J'ai été, je voyageais toujours à Rimouski-Montjoli pour m'entraîner là-bas. Là, après ça, il y a Gérard Turcotte qui habitait à Sept-Îles qui s'entraînait avec Cheyenne et Claude Deschaines. Gérard, lui, à cause de son travail, il est déménagé à Rimouski. Puis, il a décidé d'ouvrir un dojo. Ça fait que là, c'est ça que moi, ça m'a fait une opportunité. Ça fait que là, ensemble, c'est lui qui a ouvert le dojo à Rimouski. Et moi, j'ai commencé, bien, j'ai quitté le dojo de Montjoli pour être ici. C'est ça, j'avais plus le voyagement à faire à tous les soirs, après une journée de travail et tout ça. Ça fait que ça m'a donné l'opportunité de m'entraîner ici à Rimouski. Le dojo a ouvert à Rimouski en 1995, avec Gérard Turcotte. Et Gérard a mené le dojo pendant un bon sept ans. Et après ça, plusieurs le savent, Gérard a eu un cancer. Et bon, il est tombé malade. Là, on était plusieurs ceintures noires qui le remplaçaient pour... Ça a été beaucoup d'organisation. Puis un jour, il m'a rencontrée et il m'a dit, ben là, René, on a une décision à prendre. Tu prends la relève du dojo ou sinon, je mets les clés dans la porte. Donc là, ouf! Moi, ça a été une grosse année. En plus, je venais de me séparer. J'avais des jeunes enfants. Ça fait que là, j'ai dit à Gérard, je ne pouvais pas fermer le dojo. Ça fait que j'ai dit, oui, je le fais. Je le fais pour toi. Je prends le dojo en même, puis on va s'organiser. Ça fait que j'ai une chance que j'avais d'autres scènes noires avec moi qui m'aidaient. Ça fait que c'est comme ça que le dojo de Rimouski a continué à exister. Et bon, je connaissais Christian Godard depuis longtemps. Puis à un moment donné, ben mon père Christian, on s'est mis à avoir une relation amoureuse. Fait que là, en 2003, Christian, il s'est emmenu. Il réagit en arrière. Il ne veut pas qu'on dévoile tous nos secrets. Donc là, après ça, en 2003, Christian s'est emmené à Rimouski. Et ensemble, on a continué à s'occuper du dojo. Ça fait que c'est ça. Ça a été un parcours. J'ai eu plusieurs instructeurs, mais je dois dire que ça m'a permis de connaître plein de côtés positifs de tout le monde. Puis aujourd'hui, on a encore le dojo. Depuis 1995, le dojo existe. Fait que c'est pas mal ça mon parcours de karaté. Quand j'étais étudiante à Gaspé, moi, plus jeune, avant de faire du karaté, j'ai fait du ballet classique. J'ai fait beaucoup de danse. Puis j'avais deux amis à Gaspé qui m'ont... Ça faisait deux ans qu'ils me disaient. Ils faisaient du karaté. Puis là, ils étaient rendus 7 sur bleu ou 2e bleu, en tout cas. Puis là, il se faisait deux ans qu'ils me disaient, « Ah, René, donne-moi faire du karaté. » Puis là, il me semble que je ne me voyais pas là-dedans. Puis un jour, ils m'ont dit, « Je devrais venir voir un cours. Viens voir au moins. Après, tu décideras. » Fait que comme de fait, je suis allée voir un cours. Puis je suis tombée en amour au premier cours. Tout le rituel... Moi, le karaté, dans ma tête, c'était des coups et des coups-poings. Puis c'était juste de frapper dessus. Mais là, j'ai vu que ce n'était pas ça du tout. Fait que tout ce qu'il y avait à côté, le salut, le respect, tout le rituel qu'il y avait, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce qui m'a accrochée. Donc, j'ai commencé à faire du karaté à cause de mes deux grandes amies. On était des chambres d'enfance. Il y avait Sonia de Raich, qui ne fait plus de karaté aujourd'hui, et Hélène Johnson de Gaspé, qui en fait encore. Fait que c'est ça. C'est à cause d'elle que j'ai commencé à faire du karaté. J'en remercie. Hélène, elle a été quelques années, elle a arrêté. Puis, elle m'a dit à un moment donné, elle a recommencé. Puis, peut-être qu'elle pourrait rajouter de quoi, non? Mais elle m'a dit que le fait que moi, j'ai continué, elle me voyait, ça l'a motivé beaucoup à revenir au karaté. Fait que c'est pas mal ça, mon parcours de karaté. Après ça, j'avais pris les notes. Ce que ça m'a aidé, moi, le karaté, quand j'étais enfant, adolescente, j'étais super gênée, j'aurais jamais pu faire ce que je fais présentement. Le karaté, ça m'a aidé à m'extérioriser, à avoir plus confiance en moi. Il y a des gens, des fois, qui me disent, mais je ne pourrais pas faire d'autre chose. Non, moi, je ne me vois pas faire d'autre chose. Parce que j'ai vraiment investi beaucoup là-dedans et ça m'apporte beaucoup. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis, c'est pas juste physique, c'est tout ce que ça comporte. Fait que c'est... J'adore ça. Fait que je trouve ça bien de voir que les gens, on puisse le faire en ligne. C'est sûr qu'on n'a plus notre contact humain qu'on est habitué d'avoir, mais ça nous permet quand même de poursuivre. Fait que c'est pas mal ça, mon cheminement de karaté. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou veulent rajouter des choses. Ce que je peux dire par-dessus René, moi, par exemple, c'est que moi, j'ai acquis beaucoup au niveau du karaté avec les amis, mais c'est ce qui fait notre team ensemble parce que moi, ce qui m'a amené à aller plus loin, c'est René. Je ne voulais pas, à quelque part, que ça s'arrête là, son cheminement. Et puis, comme vous avez pu le voir, en fin de semaine, ce qu'elle vous a donné comme cours, c'était très bien. Écoutez, c'est une fin de semaine dédiée aux femmes qui enseignent. Et puis, là, on peut voir, en ce moment, toutes les femmes qui étaient là, c'est des personnes qui ont acquis beaucoup d'expérience, mais qui ont beaucoup à donner. Donc, je crois que dans le futur, on devrait montrer aux gens qu'est-ce qu'ils ont à donner. Mais c'est ça. Fait que j'espère que les gens aiment beaucoup leur karaté en fin de semaine. Parce que, écoutez, à date, là, je pense que ça s'est très, très bien passé. Et puis, moi, je suis fier de ma blonde. Bonne soirée. Si je peux me permettre, ça fait 45 ans que je fais du Kung Fu. Et puis, ma blonde, ma conjointe n'a jamais embarqué là-dedans. Puis l'année dernière, elle l'a découvert le Shotokan. Ça fait qu'elle me dit, « Viens-t'en, ça va faire différent. » Puis, je vais vous dire, elle est tombée en amour avec le Shotokan. Je veux dire, vraiment en amour. Puis, je regardais les statistiques au niveau du karaté dans la région, ici, Saint-Jérôme, Laval, des alentours. Et il y a trois fois plus de femmes inscrites. Je parlais avec des sensées, là. Il y a trois fois plus de femmes inscrites que vous-là, 10 ans. Donc, je trouve que c'est excellent. Puis, je trouve que l'implication féminine devrait augmenter encore plus. Parce que si je prends mes élèves, juste mes filles, là, j'en ai embarqué cinq dans le Shotokan à Rosemère, puis ils adorent ça. Ça aide leur concentration. Ça aide à leur discipline. Et, écoutez, moi, la part des femmes, là, dans les arts martiaux, là, il devrait être encore beaucoup plus gros qu'il est là, présentement. Ah oui, puis moi, je dois dire qu'au dojo à Rimouski, parce que j'ai été longtemps dans des... Ça m'est arrivé d'être dans des dojos où il n'y avait pas beaucoup de femmes ou même de femmes, tu sais, de mon niveau. Quand j'étais ceinture noire, bien, oui, il y avait des femmes, des fois, mais de ceinture de couleur. Mais j'étais toujours... J'allais toujours dans les stages, dans les camps. Il y avait... J'étais tout le temps toute seule de femmes avec ma gang. Puis, présentement, à Rimouski, bien, on est choyés parce qu'on a un beau noyau de femmes. Puis, il y a même des cours, là, que les femmes étaient en majorité, tu sais, on était plus de femmes que d'hommes. C'est... On est pas mal fiers que, oui, effectivement, il y a de plus en plus de femmes, puis c'est correct. Parce que, comme je disais à mon cours hier, toutes les femmes, vous avez toute votre place. Ça fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut y aller à notre rythme. Est-ce que, moi, Gérard, juste pour le bien de tout le monde, tu t'entraînes où et tu viens d'où? C'est juste parce que je te connais pas. OK, bien, allô. Mon nom est Gérard. Je m'entraîne depuis un an avec Sensei Alain Dumas à Saint-Jérôme. Et j'avais essayé le Shotokan quand j'avais 14 ans à Sugamau avec Sensei Lavoie dans ce temps-là. Je crois qu'il y avait Hélène aussi qui avait quelque chose à mentionner puis qui a passé d'un craque un petit peu. Fait que tu peux y aller, Hélène. Vas-y, mon ami. On a été le lien, en fin de compte, pour que tu commences le karaté. Mais toi, t'étais le lien pour que je recommence le karaté. Puis, je te regarde puis ça me donne justement je veux persévérer puis là, je m'entraîne beaucoup puis je vise mon troisième. Fait que je veux y aller à fond puis je donne un petit peu de misère à mon chum. Fait que je te remercie beaucoup d'être là comme... 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 modèle, ouais. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, des modèles, j'en ai eu. Je le disais hier. Et si je peux motiver du monde sans le savoir, bien, tant mieux. Mais c'est vraiment la persévérance. C'est ça le secret. de continuer. Mais c'est sûr qu'il faut aimer ça. Oui. Ce qu'on fait. Mais quand on aime ça, on persévère. C'est ça qui est beau du karaté. Moi, c'est ce que je trouve beau du karaté. C'est qu'on a toujours à apprendre. J'ai appris beaucoup. Là, je regarde. Même si je suis cinquième d'âme, je me sens des fois tellement petite. Puis plus j'avance, plus je vois l'ouvrage, plus je vois tout ce que j'ai à apprendre encore. C'est ça qui est beau, parce que c'est à l'infini. On a tout le temps, tout le temps à apprendre. J'ai repris comme un petit peu un contrôle pour qu'est-ce que j'aime vraiment. Le karaté, ça fait tout le temps partie de moi. Puis c'est sûr qu'il y a plein de choses autour dans la vie, tout ça, que ça prend beaucoup de place. Mais j'ai dit, le karaté, ça prend... C'est vraiment à l'intérieur de moi. Puis je ne vais pas laisser ça. Donc j'ai décidé de réapproprier un temps pour ça. Puis justement, je pense que je suis une bonne lancée. T'es sur la bonne voie, lâche pas. Est-ce que vous occupez des fonctions officielles dans la COGQ? Ah, oui! Je suis la responsable des examens de DAN, de toutes les inscriptions des examens de DAN. Quand les gens, ceux qui ne le savent pas, mais il y a plein d'autres qui le savent, ça fait déjà plusieurs années, je n'ai pas compté le nombre d'années. Toutes les instructions, toute la documentation que vous envoyez pour les examens de DAN, c'est moi qui m'occupe de ça. Moi, je m'occupe d'envoyer l'information au dojo à chaque activité. Cette année, c'est tranquille parce que là, d'habitude, le camp d'été, c'est toujours une grosse période pour les examens de DAN. Mais là, je n'ai pas d'ouvrage à faire. Je suis un petit peu en chômage de ce côté-là parce qu'il n'y a pas d'examen de DAN cet été, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. Les prochains examens, ils vont en avoir plus. Oui, c'est ça. C'est une de mes tâches, ma contribution à la COGICU. Tous les petits jobs de la COGICU, on le fait bénévolement. Mais j'aime ça. Je me suis impliquée parce que je le voulais bien. Puis j'adore ça. J'adore ça. Ça me permet de m'impliquer et de donner pour la COGICU. Merci beaucoup, Renée, pour ton témoignage. Puis merci aussi aux autres qui ont fait des interventions pour ajouter du contenu, si je peux dire comme ça, à ce que Renée avait déjà mentionné. Donc là, je vais passer la parole à Valérie Gravel. Pour moi, c'est vraiment spécial de pouvoir introduire Valérie comme ça dans le cadre d'un petit souper conférence parce que Valérie, ça a été mon instructrice quand j'étais ceinture blanche. puis moi, ça me fait spécial puis ça me fait chaud au cœur de pouvoir l'introduire comme ça pour en apprendre plus sur elle puis sur son parcours parce qu'elle a quand même bien marqué le mien. Donc Valérie, je te laisse la parole. C'est bien fine, Léane, de me faire une petite introduction spéciale. Moi, j'étais bien fière de participer à ton parcours de karaté aussi. Je vais essayer de faire ça aussi bien que Renée, short and sweet puis que vous puissiez apprendre à me connaître un petit peu à travers mon parcours de karaté. J'ai averti tout de suite, moi, j'ai une maudite belle vie. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves. J'ai été chanceuse dans tout ce que j'ai entrepris puis le karaté, ça a été juste une bénédiction pour moi. Ça fait que je commence en envoyant une petite flèche à Renée. Moi, je suis née en 1986 quand elle, elle a commencé à s'entraîner. J'ai commencé le karaté en 1993 puis honnêtement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Ça fait partie de moi. Ça doit être le destin. J'ai dit à mes parents, apparemment, que j'ai dit à mes parents « J'aimerais ça faire du karaté » puis ils m'ont envoyée chez Alain Dumas à Saint-Jérôme. Excuse-moi, mais tu es en train de dire que ça ne me rajeunit pas ça, là, ce que tu viens de dire. Attends, là, j'étais à un cours chez Brian il n'y a pas si longtemps puis Brian a demandé aux élèves de lever la main s'il était né après les années 2000 puis c'était à peu près le 7-8e du cours. Je ne suis pas si jeune que ça, là, moi. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec Alain puis c'était comme, je ne sais pas, c'était le destin. Je suis tombée en amour avec le karaté. Je me suis tout de suite sentie accueillie, aimée à ma place puis c'est Brian qui m'a donné ma ceinture jaune et ma ceinture orange. J'étais terrorisée. À chaque fois qu'il venait à Saint-Jérôme, j'en shakais. Je voulais être sûre de connaître toutes mes techniques pour être sûre de l'impressionner puis de ne pas faire un faux pas. Puis quand mes parents sont déménagés à Laval, je suis arrivée au dojo de Brian puis là, j'étais dans la porte puis je n'osais pas rentrer puis c'est mon père qui m'a encouragée à y aller. Finalement, c'était un tout autre Brian que je n'avais pas encore rencontré. Il était drôle, il était imaginatif. Même chose, si j'étais tombée, oui, Brian, il me fait signe baisant plus beau, fin, moustachu à l'époque. Il était, c'était, même chose, mon histoire d'amour avec le karaté, c'est juste poursuivi. Puis je vous dirais que de mes sept à mes douze ans, ça a été un entraînement militaire quasiment dans le sens que je faisais onze cours semaine. J'étais là six jours semaine parce que Brian avait congé le dimanche. S'il avait donné des cours le dimanche, je serais allée. J'adorais ça, j'en mangeais, c'était ma passion. Puis à douze ans, c'est Carmen Berlintner, sa femme, qui m'a remis ma ceinture noire à un. Puis là, je ne suis pas certaine que je me souviens des détails. J'avais quand même douze ans, mais il me semble que c'était un camp dédié à la jante féminine. Quel add-on! Mais il me semble, il y avait Carmen, Jocelyne Dégagné qui avait été mise de l'avant dans ce... Carmen me fait oui. Il y avait eu une démonstration avec un violon. C'est flou tout ça, mais c'était... C'est là que j'ai reçu ma ceinture noire. Puis je vous dirais que ces premières années-là de karaté, ce que ça a fait pour moi, c'est que ça m'a complètement dégênée. En première année, faire un oral devant une classe, c'était impossible pour moi. J'allais voir mon professeur en pleurant. Je ne voulais absolument rien savoir. J'étais extrêmement gênée. Vous me voyez, je suis rouge, mais je m'en fous. Mais avant, je me disais, si je vais en avant, je vais être rouge. Si je suis rouge, les gens vont rire de moi. Si les gens rient de moi, je vais devenir encore plus rouge. Je ne serai pas capable de parler. C'était comme une enfilade de trucs. mais finalement, bref, on dirait que le karaté, la première chose que ça a transformé de ma personnalité, c'est vraiment la gêne. Je suis passée d'une fille pas capable de faire des oraux devant 20 personnes à aujourd'hui être capable de donner un cours à 95 personnes en ligne puis en me sentant bien, en me sentant dans mon élément, c'était naturel pour moi. Mais ça, c'est venu avec beaucoup d'exposition, je dirais, au public. J'ai quand même donné 10 ans de cours aux ceintures blanches chez Brian. Puis là, avec le dojo à Montréal, c'est toutes les semaines que je suis avec mes élèves pour les amener plus loin. Je suis souvent devant un groupe, ça va m'avoir amené ça. Puis je vous dirais qu'après ça, au secondaire, la gestion du stress puis de l'anxiété, c'était quelque chose que je ne trouvais pas facile, mais je pense que tous les ados passent un petit peu par ça. Les questionnements, on va le dire de même, ce n'est pas l'âge le plus gracieux non plus. Notre corps change, on ne sait pas trop comment se positionner, tes bras allongent, tes pieds allongent, même physiquement, la coordination, ce n'est pas facile. Mais le karaté, ça va m'avoir amené vraiment une gestion du stress, je dirais, un petit peu plus saine. Puis ça, c'est beaucoup grâce aux compétitions. Ah, attendez, j'ai changé de spot, je vais aller chercher quelque chose. ma première médaille de karaté, Saint-Bruno, 1994. Puis ça, c'est ma dernière médaille de karaté, Coupe AKGQ, Laval, excusez, 2015. 21 ans de compétition. Pour la petite histoire, celle-là, 2015, Brian m'avait inscrit à mon insu. Donc, je l'en remercie, j'ai des beaux souvenirs. Mais oui, la compétition, ça m'a comme appris plutôt que de trouler sous le stress, à performer sous le stress. J'ai comme eu cette chance-là d'apprendre sur le tas, on dirait, avec des compétitrices fabuleuses qui m'ont toujours fait sentir en sécurité, qui m'ont toujours fait, que ce soit en kata ou en combat, je me sentais épaulée. Que ce soit mes collègues dans les, voyons, les karaté 4 que je connais dans les régionales, les provinciales ou au niveau national, les Albertaines en particulier qui nous donnaient du fil à retordre. Je me suis toujours sentie épaulée et je pense que ça a beaucoup joué justement dans, c'est ça, la gestion du stress. Puis je rajouterais une petite dernière affaire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça arrive des fois que dans la vie au quotidien, je me sens stressée, je me sens fatiguée puis là, il faut que j'aille au dojo puis ça ne me tente pas parce que je suis fatiguée puis j'ai plein de choses en tête puis finalement, quand j'arrive au dojo, c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. Puis quand je ressors du dojo, les problèmes qui me paraissaient énormes avant sont mis en perspective puis c'est comme ça, le problème n'existe même plus. Cet effet-là sur moi l'entraînement physique de me mettre, de me donner le recul nécessaire sur la vie quotidienne que je trouve absolument merveilleux. Il y a un autre bienfait du karaté pour moi. Ce que ça m'a amenée aussi, puis ce n'est pas négligeable, c'est des liens familiaux puis des liens d'amitié durables puis forts. Moi, mes partners d'équipe en compétition pour le 4e équipe, c'était Jacinthe Aubin et Marie-Ève Générôte-Loutier. Bien qu'elles n'en fassent plus aujourd'hui, la fille, Raphaël, de Marie-Ève, je suis sa marraine. On va avoir créé des liens à vie par le karaté parce qu'on a traversé tellement de choses ensemble. C'est tellement fort, je vous en parle, j'ai des frissons. Mes parents, on n'aurait pas la relation qu'on a aujourd'hui s'ils n'avaient pas fait de karaté avec moi. On a vécu tellement de trucs forts ensemble, que ce soit les stages, les compétitions, ou juste qu'ils étaient là au quotidien tout le temps. À l'adolescence, je vous dirais que je trippais moins quand à 15 ans, ma mère m'a dit « On s'en vient au karaté! » Ce n'était pas mon rêve d'adolescente, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis « C'était un maudit beau cadeau qui prenne ce temps-là pour passer du temps avec leurs enfants. » Quand je pense à toutes les familles avec lesquelles j'ai grandi, les Mathias, les Régnier, les Morin, les Harvey, c'est des modèles de famille pour moi que j'ai connus à travers le karaté. Ça n'a pas de prix. Autant, une autre affaire par rapport à ça, je me perds. Je m'étais mis un timer pour ne pas dépasser parce que j'ai bien de la jasette. Le karaté, ce qu'il y a de formidable et que tu ne retrouves dans aucun autre sport, c'est que c'est intergénérationnel. Tu côtoies des gens de 70 ans et des gens de 5 ans et les deux peuvent être tes amis. Tu peux devenir tes meilleurs amis. Moi, je considère Carmen et Brian comme des amis et je considère Roxane Morin comme mon amie même si on a eu des up and down. Je dis ça parce que souvent, on se taquinait et maintenant, on est dans une bonne phase. On s'aime beaucoup. Ça doit être parce qu'elle est plus mature, parce qu'elle est rendue adulte maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es capable d'aller retirer des éléments forts et des forces de caractère chez des gens de tous les âges. Autant Roxane Morin, j'en braille encore quand je pense qu'elle a eu sa ceinture noire au dernier camp et que c'est un modèle de persévérance, que Carmen, qui est une boule d'énergie tellement fonceuse et sûre d'elle et confiante que même si on ne se voit pas tous les jours, c'est des modèles féminins qui vont me suivre toute ma vie. Je suis convaincue. J'ai aussi appris dans une période un petit peu plus difficile, je dirais, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai fini les études, je suis tombée sur le marché du travail, j'ai compris aussi que le karaté, ça m'avait tenu en forme longtemps. L'importance du sport, d'une bonne hygiène de vie, de faire de l'activité physique, ça t'amène à une santé physique et mentale. Puis j'ai oublié, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas bonne pour parler des affaires pessimistes ou je ne sais pas, négatives, mais ça m'a fait me rendre compte parce que je m'entraînais moins que le karaté, ça avait toute une importance dans ma vie finalement. Parce que non seulement ça me tenait en forme, mais toutes les choses que je viens de vous énumérer, c'était les outils dont j'avais besoin pour mener une vie saine, si on veut. Moi, je me considère mariée au karaté ou presque. C'est l'histoire d'une vie pour moi. Puis récemment, je fais l'apprentissage d'être sensei. Je vous dirais que je suis toujours extrêmement fière des élèves du dojo de l'Académie Karatéka. Je remercie Christian Hervé de m'avoir donné cette opportunité-là, ce cadeau-là. Même chose que je ne savais pas que c'était un cadeau, mais que ça m'est tombé dessus. Puis là, je vois l'apprentissage d'être sensei un peu en même temps que l'apprentissage de devenir une maman bientôt. Je pense que tout le monde le sait, 32 semaines de bédaine derrière la cravate, ils se présentent. Oui, puis ça me fait chaud au cœur de voir mes élèves évoluer de la ceinture blanche à la ceinture noire. Au dernier Kangeko, c'était la première fois pour moi que j'avais un élève qui passait son niveau de ceinture noire puis c'est comme venu confirmer plein d'affaires. Je ne suis pas juste capable de l'apprendre puis de l'exécuter, je suis capable de le transmettre aussi. Ça m'a donné des frissons de savoir que j'étais capable d'avoir un impact aussi concret sur un autre être humain. C'est Alexandre Lacombe, je ne sais pas s'il est avec nous maintenant, mais ça m'a rendu extrêmement fière. C'est une de mes plus grandes réalisations des dernières années, je vous dirais. Bref, mon souhait pour le futur, ce serait que ma famille, ma blonde, ma petite fille viennent faire du karaté avec moi puis qu'ils embarquent dans les prochaines années pour reproduire ce que j'ai vécu toute ma vie, de créer des liens forts avec ma propre famille que je suis en train de créer, si on veut. Bref, je pense que c'est tout. Je voulais amener un petit côté féministe aussi. On est peu de femmes au gradé. De fois en fois, on a à être fiers. Moi, je me pose la question de comment ça qu'il y en a aussi peu. Pourtant, on les encourage. J'ai toujours senti que ma place équivalait à celle d'un homme ou d'un collègue karatéka, qu'on m'a donné des opportunités égales dans les compétitions comme arbitre. Je me sens écoutée. La collègue, c'est vraiment un milieu bienveillant pour ça. Je vous laisse avec une question. Comment ça, il n'y en a pas plus de haut gradé? Il faudrait plus s'encourager entre nous. Hélène, je suis contente de savoir que tu t'en vas, tu t'entraînes pour ton troisième. Je vous laisse sur cette question-là. Peut-être qu'en tant que femme ou en tant que communauté de la KJQ, on peut s'encourager encore plus pour monter les échelons et prendre notre place autant dans le karaté que dans la société parce que l'affirmation de soi, ce n'est jamais chose facile. Prendre sa place, ce n'est jamais gagné. C'est toujours à recommencer. C'est ça mon témoignage. Je vous remercie de m'avoir supportée. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup, Valérie. Ensuite, on va enchaîner avec Kimberly, avec qui moi, personnellement, j'ai eu la chance de m'entraîner à plusieurs reprises et je compétitionne avec elle depuis plusieurs années. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une karaté-karte extraordinaire. Je cède la parole à ma collègue Kimberly. Merci. Dans le fond, moi, j'ai commencé. Je ne vais pas vous faire de peine les deux filles qui ont parlé avant moi, mais je suis en 1994. Je m'excuse aussi, Val, je ne savais pas que ça allait commencer en 1993. Ma première médaille, Pépé. Pardon? J'ai dit, la médaille que j'ai montrée, c'était 1994. C'est parfait, l'enchaînement. entre nos témoignages. C'est écœurant. En fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. En fait, c'est ma mère qui m'avait inscrit, ma soeur et moi, parce qu'elle voulait qu'on soit capable de se défendre. On a commencé, dans le fond, avec Alain Dumas. Je me suis, dans le fond, entraînée avec Alain jusqu'à tout récemment, jusqu'à plus de 3 ans. Avec Alain, moi, j'étais dans le fond vraiment une fille vraiment gênée. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais dans mon coin, j'étais réservée. Aussi, les oraux, incapable de faire ça, même jusqu'à la fin de mon primaire. Ça a été vraiment long avant que je me dégêne. Puis, ce qui a fait que, ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de me dégêner, c'est, en 2010, Alain m'a donné l'opportunité d'enseigner aux jeunes. Puis, c'est aussi là que je me suis rendue compte que j'adorais enseigner pour le fait qu'aujourd'hui, j'ai ma propre classe. C'est vraiment, c'est là que j'ai appris à me faire confiance tranquillement, à voir que j'avais ma place puis que, tu sais, j'étais là, il fallait que je m'affirme. Pour moi, ça n'a pas été un parcours de karaté facile. J'avais une sœur merveilleuse qui performait puis qui se faisait probablement plus confiance que moi, je pouvais me faire confiance. Ça, ça fait déjà une différence. Pendant les études, c'est le karaté qui m'a tenue, surtout l'enseignement, parce que c'était pas facile. Tu sais, c'est, pour moi, je me suis rendue à l'université quand même. Ça a été très, très dur. Tu sais, tout ce qui était nouveau concentration, je me suis rendue compte que j'avais un petit difficile d'attention. Ça a été un gros parcours, mais le karaté était toujours là derrière moi pour me dire, bien, regarde, là, tu as du temps pour aller, pour penser à toi, pour te, tu sais, te vider l'esprit, te redonner de l'énergie puis continuer. Ça, ça a fait vraiment du bien. Puis ensuite, en 2016, j'ai rencontré Jérôme. Puis, dans le fond, Jérôme, il habitait à Saint-Sauveur. j'allais le rejoindre. Puis, c'était plus facile pour nous de voyager vers Saint-Aguin que d'aller à Saint-Jérôme. Ça a été un gros, un deuil parce que, malgré tout, la famille, c'est une famille. Je les revois encore, la gang de Saint-Jérôme dans les compétitions, mais après 14-15 ans, ça fait comme une petite séparation. mais j'ai découvert une belle gang aussi à Saint-Aguin puis une gang aussi où est-ce que j'avais plus de femmes dans mon niveau. On a pu s'entraîner puis je ne veux pas laisser de côté les hommes qui étaient là, mais une belle gang de femmes. Puis j'ai eu des coachs surtout en combat pour sortir ma confiance. Josée, je te vois. Josée qui m'a poussée, qui a continué encore à faire sortir mon petit, à me faire sortir de ma petite coquille parce qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas facile de parler. C'est facile de parler devant des enfants, mais devant des adultes, c'est autre chose. Souvent, je vais être de côté, je vais observer, mais avec la gang de karaté, on dirait que je suis à l'aise, c'est une belle famille. Puis c'est ça. C'est vraiment l'accomplissement puis le développement de moi que le karaté a permis avec toutes ces belles rencontres qui ont été faites au fil de... Ça fait déjà 17 ans que je fais du karaté. Au fil des 17 années de karaté, ça fait vraiment des belles rencontres. Puis ça ressemble à ça. Là, j'ai tout garroché d'un coup. C'est pas mal ça. Puis là, je continue de m'entraîner malgré le confinement du mieux possible pour mon quatrième éventuellement. On lâche pas. Puis en passant aussi, c'est pas mon troisième. Ça a pas été la première fois dans le fond que j'ai eu un examen que j'avais pas réussi. J'ai pas réussi mon showdown non plus. Il y a aussi, je pense que c'est ma ceinture, ma deuxième bleue qui avait été plus difficile pour moi. Mais toute la gang qui était là autour pour s'encourager, c'est pas un échec. C'est vraiment comme un épreuve pour dire, OK, t'es capable de faire encore mieux la prochaine fois pour se surpasser. Puis c'est vraiment comme ça, je le vois. Puis je continue encore de m'entraîner puis avec toute cette belle famille-là. Bien, je vous remercie tout le monde. Je vous remercie toutes les femmes aussi qui sont autour, qui donnent le modem. Puis comme je te dis, Val, c'est tellement vrai, on s'entraîne avec des gens de tous les âges. c'est merveilleux. C'est ça. Merci beaucoup, Kim. Fait que là, on va finir avec Ran Tao, qui est encore une fois une karaté carte plus qu'exceptionnelle puis une personne très sympathique aussi. Fait que tu veux tu peux y aller, Ran, je te laisse la parole. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir, d'avoir la chance de partager un peu mon expérience. Donc, comme les présentatrices avant moi, j'ai commencé le karaté en 2012. Donc, c'est encore plus loin. Et j'ai préparé une présentation un peu plus structurée, je dirais. Donc, je voulais vous parler un peu de mon parcours, donc s'il est assez court, des différentes expériences marquantes que j'ai eues à travers le karaté. quelques petits défis et accomplissements et de mes sources de motivation et ensuite, je vais conclure par qu'est-ce qui s'annonce par la suite. Donc, pour commencer, j'ai commencé le karaté, comme je l'ai dit, en 2012 à l'âge de 13 ans au dojo de Sainte-Foy. Donc, je m'entraînais avec Chiane, Gilles Perriard, avec les autres instructeurs de Sainte-Foy aussi. Mon premier instructeur cinture blanche, c'était Denis Pelletier, peut-être que certains d'entre vous le connaissent bien. Et ensuite, lorsque j'ai fini mon secondaire, j'ai décidé d'aller faire mon cégep à Montréal. Donc, j'ai joint le dojo de Laval et je m'entraînais avec Chiane Brian Mathias pendant un an. Et ensuite, j'ai décidé d'aller faire une année d'études à l'Université de Toronto. Donc, pendant une année, je me suis entraînée au dojo central de Lucadé à Toronto et je m'entraînais avec les Chiane Monatai, donc Chiane Maureen Monatai, Chiane Frank Monatai, c'est Joe Monatai, c'est Ken Monatai. Et ça a été vraiment une année super. Et après, j'ai transféré à l'Université McGill encore jusqu'à présent. Et donc, ça fait à peu près deux ans que je m'entraîne encore à Laval. Et donc, ça fait un peu le tour de mon expérience de karaté. Je vous dirais que les premières années, avant d'obtenir le showdown, c'était vraiment un entraînement très de base pour prendre le temps d'apprendre les techniques. Et depuis deux, trois ans, c'est plus un apprentissage plus raffiné du corps, de l'esprit et de la technique. Ensuite, je vous dirais que l'expérience la plus marquante que j'ai eue au karaté, c'était la compétition mondiale à la Barbade en 2018. c'était assez marquant, pas juste le voyage, la compétition elle-même, mais aussi toute la préparation qui venait avant. Donc, ce qui était spécial, c'est que cette compétition-là, elle s'est déroulée l'été après mon entraînant d'un an à Toronto. Donc, j'ai eu la chance de se joindre l'équipe de l'Ontario pour cette compétition-là. Et c'était vraiment une expérience spéciale parce que je venais juste de passer mon showdown et là, j'arrive dans le tas et j'apprends tous les katas de ceinture noire parce qu'ils font la sélection des katas pour les épreuves d'équipe, pour les épreuves individuelles. Donc, je me joinds à eux et là, j'apprends. Je connaissais Basaïdaï et c'était tout. Et là, j'apprends Sochin, j'apprends Kankaku, j'apprends Unsu, Gooshu, tous les katas et puis comme un par semaine parce qu'ils voulaient qu'on les fasse tous en équipe. Et c'était vraiment un entraînement assez intensif pour que je puisse suivre la cadence à laquelle eux, ils se préparaient parce qu'ils étaient un peu plus avancés que moi, disons. Et c'était vraiment le fun, surtout pendant l'été, je m'entraînais vraiment beaucoup parce que la compétition est en nous donc on a eu un peu plus de temps pendant l'été pour s'entraîner. Je m'entraînais presque à tous les jours. Puis c'était vraiment une super expérience puis après ça, on est allés à la Barbade. C'est vraiment un pays coloré et chaud. J'ai aussi la chance là-bas de passer beaucoup de temps avec l'équipe de l'Ontario mais aussi l'équipe du Québec. C'était vraiment le fun qu'on puisse avoir un moment comme ça en voyage. Donc ici, vous avez la chance. Je vous recommande fortement d'aller faire des compétitions que ce soit régionales, provinciales, nationales ou internationales. C'est vraiment des belles expériences. Il y a aussi eu Saskatchewan en mai 2019. Et là, je faisais équipe avec Joannie Lévesque et Kenan de Laval. On était une équipe mixte et on représentait le Québec aussi. Et encore une fois, c'était une grosse préparation mentale et un entraînement physique et un entraînement d'équipe aussi. Donc, c'était vraiment le fun. Tu sais, arriver là-bas, tu compétitionnes contre les autres provinces qui sont présentes. Ils sont très amicaux aussi, mais c'est quand même une compétition. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'esprit d'équipe. on se tape dans le dos et on s'encourage. On continue et on fait des efforts. C'est vraiment le fun. Donc, ça aussi, c'était une très belle expérience. Sinon, j'ai eu la chance de faire quelques autres arts martiaux pour de courtes durées, surtout pendant l'été quand on a une petite pause de karaté. Donc, j'ai pu participer un peu à des entraînements d'aikido, league boxing, winchun et tai chi. Et je vous dirais que oui, il y a des principes nouveaux, mais beaucoup, beaucoup de principes se répètent dans les arts martiaux. Ce que j'ai appris de ces expériences-là, c'est beaucoup qu'il y a beaucoup de différents styles de dojo et d'entraînement. Et il y a beaucoup de différentes dynamiques dans les dojos. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir à quel point l'AKJQ est tellement une grosse famille qui se soutient, dont on se sent tout le temps accueillie. Et pour cette raison, je trouve que l'AKJQ est vraiment une ressource très précieuse. Donc, voici mon petit discours sur l'AKJQ. Et ensuite, je vous dirais que vu que j'ai un parcours assez court, je n'ai pas eu beaucoup de défis. mon seul défi a été pendant les années de ceinture brune où j'avais un peu moins de motivation. On sait que ceinture brune, souvent, en général, ça prend trois ans ou plus. Et on est habitué les ceintures de couleur à apprendre un nouveau kata, des nouvelles techniques à chaque année. Mais rendu sur une nouvelle ceinture brune, tu fais le même kata. Et à chaque fois, tu essaies juste d'atteindre le niveau supérieur. Et donc, des fois, c'est peut-être moins stimulant, je dirais. Donc, ça a été une période un peu plus down dans mon entraînement, mais qui était très nécessaire pour bien polir ces techniques. Mais suite à ça, mon plus grand accomplissement, ça a été l'obtention de mon grade de showdown, dont j'ai été très fière. et je pense qu'aussi, j'étais vraiment très contente d'avoir mon showdown parce qu'à Laval, il y a des cours de ceinture noire à chaque deux semaines. Puis si tu n'es pas ceinture noire, tu ne peux pas participer aux cours. Donc, c'était une des grosses raisons pour lesquelles j'avais vraiment hâte d'avoir mon showdown. Donc, voilà pour un petit accomplissement. et je voulais vous mentionner mes sources de motivation parce que c'est quand même relié au thème qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous dirais qu'une de mes plus grandes sources de motivation était mon passage au dojo de Toronto parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes là-bas qui ont mon âge, qui ont beaucoup de talent en karaté et on s'entraînait beaucoup. J'ai eu la chance de les connaître, de devenir amie avec elles et de s'entraîner avec elles. Et je trouve que c'est vraiment plus facile de s'associer avec des gens qui te ressemblent plus, même physiquement, parce que c'est des filles aussi, qu'il y a des personnes qui te ressemblent un peu moins. Et donc, ces films m'ont vraiment beaucoup inspiré parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais bébé au showdown, j'étais plus ou moins une centurion noire et puis elles, elles étaient pas mal plus avancées, elles avaient plus d'expérience que moi, même en compétition. ça m'a vraiment beaucoup inspirée parce que tu les vois, tu t'entraînes avec elles et tu sais qu'en les regardant, tu sais que toi aussi, tu peux obtenir un niveau comme ça et ça te pousse vraiment à... Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup poussée à m'entraîner plus fort et à m'entraîner de façon plus intelligente. Donc, voilà. Et j'ai aussi une autre source d'inspiration que j'ai découvert il y a quelques années. Il y a une de mes idoles, c'est Rika Ousami, c'est la championne mondiale en 2012 en kata du World Karate Championships à Paris. Elle fait du shito Ryu, mais c'est pas ça important. C'est plutôt que, tu sais, en regardant sa performance, c'est une compétitrice japonaise. Elle est assez mince et petite, je vous dirais. Et elle a un style assez rapide et efficace et léger, même si elle est quand même assez bien connectée au sol. Et en la regardant, on dirait que ça m'a permis de découvrir que, tu sais, quand tu la regardes, tu vois le karaté, mais tu vois surtout elle comme une personne. On dirait qu'elle se présente en faisant son karaté. Donc, ça m'a permis de découvrir que chacun peut avoir son style, comme, pour incorporer sa personnalité dans son karaté. Ce que j'ai vraiment aimé aujourd'hui, c'est, pendant le cours de Dominique Beaulieu, quand elle dit « On emprunte un kata et on lui donne vie. » Donc, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Ça reflète beaucoup ce que je pense de Rika Oussami. Donc, c'est une belle source de motivation. Et ensuite, qu'est-ce qui s'annonce pour le futur pour moi? Eh bien, j'ai parti un dojo l'année passée à l'Université McGill et j'y enseigne avec Pierre-Léves-Cirois. Et ça, on a dix, douze élèves environ et cinq d'entre eux ont pu passer leur ceinture jaune en janvier avec Brian. Donc, on est super fiers de ça. Et sinon, le karaté, ça affecte ma vie de façon très positive. Je dirais que ça, ça m'a poussée à avoir un mode de vie plus sain, plus balancé, à faire du sport à tous les jours, à bien manger, à faire passer du temps à étudier, passer du temps avec ma famille et mes amis. Et ça m'a aussi permis de rencontrer de super personnes avec qui je suis devenue amie, des mentors, plein de gens qui sont vraiment, vraiment super juste à travers le karaté. Et je suis aussi plus disciplinée dans mes études, mon travail et aussi plus respectueuse envers tous ceux qui m'entourent. Et je trouve que ça, c'est vraiment important parce qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre de Funakoshi, le fondateur du karaté et du kan. Et il disait dans sa biographie que lui, son but premier n'était pas de transmettre un art d'autodéfense, mais vraiment de transmettre une philosophie et un mode de vie. Et il trouvait que l'entraînement physique était une bonne façon de le faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que moi, ça m'a permis pas juste d'entraînement physique, mais beaucoup, beaucoup d'intégrer la philosophie du karaté dans ma vie personnelle. Et je trouve qu'il a bien atteint son but parce que beaucoup d'entre nous, on a le karaté imprégné en nous et dans notre vie personnelle. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Anne. On va pouvoir entamer une période de questions. Si vous en avez, si je lâche un peu de discussion. et on se...